Bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle Web TV de cette matinée de Ville Internet. Nous avons une belle question à traiter en quelques 13 minutes ce matin. Les citoyens veulent-ils encore débattre avec les élus ? Autour de moi, trois personnes pour éclairer sur ce sujet. Laurence Compara, vous êtes maire adjointe de Grenoble. Claudie Le Breton, vous êtes président du Conseil des partenaires Ville Internet. Et oui, vous avez été élu, donc vous connaissez aussi ce sujet. John Billard, vous êtes vice-président de l'Association des maires ruraux de France. Bienvenue et merci de votre présence. Je suis Constant Delatte de Débalab, l'Association nationale des professionnels de la concertation. Et je vais animer cette discussion. Laurence Compara, cette question. Alors, les citoyens veulent-ils encore débattre avec les élus ? Je vous la pose telle qu'elle est écrite. Alors, je crois que les citoyens veulent à la fois débattre, mais pas seulement avec les élus. Et qu'ils veulent, avec les élus, aller au-delà du débat. Je vais prendre deux exemples de choses qu'on a faites récemment à Grenoble. D'une part, les 6 heures pour la liberté qu'on a coorganisées avec Mediapart la semaine dernière sur la question des libertés publiques. Donc, vraiment, le débat d'idées au sens classique du terme. Un débat national, d'ailleurs. Un débat national, tout à fait, qui a drainé 1500 personnes sur place. Je ne sais pas combien de spectateurs sur ce qui a été retransmis sur le site de Mediapart. Donc, on voit qu'il y a de l'appétence pour le débat d'idées, très clairement. Et là, ce n'était pas que des élus. Certes, Éric Piolle, maire de Grenoble, était là. Mais c'était des sociologues, des journalistes, des militants associatifs qui ont animé ces temps-là. Donc, voilà, le brassage d'idées entre gens de tous horizons draine les foules. Donc, vous répondez oui à la question. Les citoyens veulent-ils débattre ? Pas que avec les élus et sur les débats d'idées. Tout à fait. Et, par ailleurs, avec les élus, je pense qu'ils ne veulent pas seulement discuter. Ils veulent aller au-delà. Ils veulent faire. Ils veulent participer à l'élaboration de la décision, voire à la réalisation. Là aussi, je vais prendre un exemple. On a lancé des budgets participatifs l'année dernière à Grenoble. Il y a eu près de 200 réponses. Donc, énormément de projets pour une première année. 200 propositions de projets. Voilà, 200 propositions de projets. Toute une matinée, un samedi matin, où les porteurs de projets sont venus discuter, triturer les projets, échanger, choisir une trentaine de projets. Donc, sacrifier un samedi matin, c'est quand même pas banal. Avec 200, 300 personnes. C'était bénévole. C'était bien sûr, complètement bénévole, volontaire. Donc, voilà, on voit que le citoyen, si on lui donne du pouvoir d'agir, se mobilise et est dans une démarche extrêmement constructive. Donc, là, on est au-delà du débat. On est sur la question, comme vous dites, de pouvoir d'agir. Alors, merci pour cette introduction. Je pense qu'il y a deux éléments fondamentaux. C'est cette notion du débat, sur le débat d'idées, que les citoyens veulent s'approprier pour échanger avec, bien au-delà des élus, tous les acteurs, toutes les parties prenantes, entre guillemets, et qui peut prendre place de façon décentralisée, dans un cadre même pourtant national. Et puis, cette question de la coélaboration, de la co-construction, dans lesquelles les citoyens semblent motivés pour s'impliquer. Alors, en tant qu'élu, est-ce que vous pouvez nous donner des éléments, John Billard, sur justement les attentes qu'il peut y avoir de la part des citoyens sur ces questions-là, peut-être particulièrement dans le monde rural ? Alors, dans le monde rural, on débat déjà beaucoup avec les concitoyens, parce qu'il y a cette notion de proximité, qu'on a peut-être moins dans les grandes villes. Donc, le débat, il est constant. Maintenant, évidemment, il veut participer, mais moi, je pense qu'il n'est pas encore assez actif, par rapport à ce que vous avez l'air de dire. Parce qu'après, c'est une question de frange de population, ceux qui sont impliqués. Et c'est pour ça que le numérique est important aujourd'hui, parce qu'il faut aussi que nous, nous disions ce que nous pouvons faire. Donc, il y a une notion de pédagogie qui doit être apportée. Et ça, c'est l'élu qui doit le faire. Donc, on fait de la pédagogie vis-à-vis des concitoyens. Et ainsi, on les intéresse. Et là, ils participent. Donc, je cautionne sur le fait qu'effectivement, ils ont envie de le faire. Peut-être ne savent-ils tous pas comment encore vraiment le faire. Oui. Est-ce que la question n'est pas de savoir sur quoi débattre, avec qui, comment et dans quelle finalité ? Alors, voilà. La première chose que peut faire un concitoyen, et qu'il doit faire aujourd'hui, et c'est pour ça qu'à l'Association des maires ruraux, je répète à longueur de temps qu'il faut que toutes les communes de France aient un site Internet, parce que je souhaite que les communes de France communiquent sur ce qu'elles font en termes de délibération ou de sujet d'ordre du jour, etc. Et à ce moment-là, on crée le débat, puisque le concitoyen ne peut pas dire qu'il n'est pas au courant de ce qui se passe, et il peut contribuer. Mais le débat, il est constant. On n'a pas cette même problématique. C'est-à-dire que régulièrement, moi, je croise les concitoyens, soit dans le café du coin, enfin dans les villages, il y a une proximité qui existe. Donc après, c'est sur les sujets qui sont structurants, les investissements, les choix qui vont être faits de façon beaucoup plus pragmatique. Dans le monde rural, on est peut-être beaucoup plus pragmatique et moins... Enfin, on ne va pas faire un débat national sur la ruralité dans nos villages. Par contre, on va débattre de choses qui sont extrêmement concrètes, le transport scolaire, l'ouverture de l'école, etc. Donc oui, il a envie de faire ce qu'il fait et de continuer à faire ce qu'il fait aujourd'hui. Et c'est une question, finalement, comme vous le dites, de méthode, de mettre à disposition les outils, les informations, pour que justement ce débat puisse être... Alors, plus on éloignera de toute façon l'élu du concitoyen, ça c'est quelque chose d'extrêmement important, plus on le désintéressera. D'où l'importance de la préservation de nos communes, même si ça peut paraître beaucoup pour certains. Cette notion de proximité, elle est unique en Europe, elle ne coûte pas très cher. C'est aujourd'hui, je dirais, pas que par des maires, mais aussi par à peu près 550 000 bénévoles, les adjoints, les conseils municipaux. Et c'est ça qui fait la vie municipale, et elle doit rester. Et donc, pour pouvoir pousser et améliorer ça aujourd'hui, il faut utiliser les moyens modernes que sont le numérique. Donc, justement, le site internet, le partage. Au siècle dernier, on mettait les comptes rendus et les ordres du jour sur les portes de notre mairie. D'au siècle d'aujourd'hui, on le mettra sur internet, j'espère demain. — Et est-ce que... Je me tourne vers vous, Claudie Le Breton. Est-ce que ça suffit, cette notion d'informer, de donner quelques éléments pour pouvoir susciter le débat aujourd'hui ? Quel regard avez-vous sur cette question, vous, en tant que représentant, d'une certaine manière, de ville internet ? — D'abord, je pense qu'aujourd'hui, la politique vit une crise majeure. Je crois qu'on a atteint un degré, quelque part, de rejet de la part de la population, il faut dire les mots, et d'une véritable incompréhension qui s'est installée entre les citoyens, les citoyennes et les élus qui ne sont que nos citoyens en charge de responsabilité et qui font engagement dans la société. Et je crois que ça doit tous nous interroger, quelle que soit notre sensibilité politique. Et si l'on veut restaurer de la confiance entre les habitants de nos territoires et celles et ceux qui ont la charge des responsabilités au sein des conseils municipaux, départementaux et régionaux, eh bien il y a un gap qui est à franchir, qui est énorme. Et aujourd'hui, c'est comment on essaie de restaurer la confiance. Et personnellement, avec le temps et l'exercice des responsabilités, je crois que de plus en plus, s'il y a un endroit où les choses peuvent se reconstruire, c'est dans les territoires de proximité. Je crois que la politique, elle est nécessaire au niveau national, européen et international, certes, mais dans ce qui fait la vie quotidienne, et ce n'est pas péjoratif, de l'ensemble des habitants de nos territoires, c'est là que les choses doivent se tisser de nouveau. Et c'est comme ça, avec patience et persévérance, que l'on pourra peut-être, mais je crois que le pire est peut-être envisagé, mais nous parions sur ce qui est le plus positif, que l'on pourra retisser les lignes de confiance. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, avec les outils numériques mis à notre disposition, qui ne règle pas les problèmes intemporels auxquels nous étions confrontés, mais ça permet, là aussi, de voir des moyens de communication qui sont plus adaptés à la situation. Moi, je suis en train de terminer un rapport pour le Premier ministre sur l'aménagement du territoire. Pour la première fois, on a auditionné beaucoup de personnes, 150, on a fait des ateliers du territoire, mais on a mis sur une plateforme numérique, et j'ai déjà 357 contributions, avec plus de 10 000 internautes qui sont intéressés par le sujet et qui viennent se faire. C'est peu, mais ça ne se faisait pas avant, et je crois que c'est un bon exemple sur lequel on peut associer les citoyens. Et il faut aussi se dire les choses. Moi, modestement, et chacun peut très bien ne pas partager ce point de vue, et ça fait débat entre nous, mais l'enjeu de la citoyenneté, parce que c'est ça qui est majeur au cœur de la vie de nos démocraties, c'est de faire en sorte comment, par l'éducation, la formation, je veux dire, cette liberté acquise par chacune et chacun d'entre nous, on participe au débat, parce que convenons en même temps que nous avons fabriqué une société de consommateurs pour lesquels ils veulent que tout soit prêt tout de suite, et c'est beaucoup plus facile de critiquer que de s'engager et de participer. Et je pense que les agriculteurs qui sont à cette table ronde aujourd'hui, ils sont sur cette question de l'engagement, et comment on amène l'ensemble de nos concitoyens à un haut degré de citoyenneté pour participer à la vie de la cité. Et c'est ça qui est essentiel. Et comme vous le dites, effectivement, par rapport à cette crise, on entend aussi que vous-même, avec cet exemple de plateforme, vous avez une solution, on entend parler d'autres solutions, et puis la proximité des élus avec leurs concitoyens, qui permet justement de fluidifier ce débat. Est-ce que, Laurence Campara, on peut envisager des moyens de généraliser, de, finalement, disséminer ces exemples et ces essais que vous avez faits à Grenoble, à grande échelle, finalement, à l'échelle d'une ville importante, sur des aspects fondamentaux, comme une part du budget participatif dans la ville ? Est-ce qu'on peut généraliser ? Quelles sont les perspectives sur ces questions-là ? Si, aujourd'hui, on voit bien qu'il y a la demande, et qu'il y a une crise, donc, encore plus de demandes. Fondamentalement, ce qui est le déclencheur, c'est la volonté de le faire. Les outils, les outils numériques, effectivement, sont un vrai plus. Le budget participatif, on a une plateforme qui a permis de répondre en ligne. On a drainé, typiquement, des publics jeunes, qu'on ne touche pas par des réunions publiques traditionnelles. Il reste encore trop de gens qui sont éloignés de ces démarches-là, en particulier dans les quartiers populaires. Donc, il y a des vrais enjeux de citoyenneté globale pour tous et toutes, clairement. Mais, voilà, on voit qu'à partir du moment où il y a un engagement de la part des élus de se positionner dans une démarche collective avec les citoyens, qui n'est pas seulement être à l'écoute, mais aussi de redonner, effectivement, du pouvoir de faire, de faire ensemble. Après, l'élu, il a une légitimité, il a une responsabilité, il est en pouvoir de décider. Ça, c'est absolument pas remis en question. Mais il se nourrit aussi de l'intelligence qui est à l'extérieur, qui est finalement beaucoup plus importante à l'extérieur qu'à l'intérieur. Et on peut même aller au-delà. Et en donnant ces cliquets, on se rend compte que ça fonctionne. Donc, après, c'est reproductible, effectivement. Et la notion de proximité est fondamentale. Et dans des villes comme les nôtres, ça veut dire travailler à l'échelle des quartiers, ça veut dire travailler à l'échelle de secteurs. C'est clairement pas à l'échelle d'une métropole comme Grenoble de 450 000 habitants ou même une ville de 150 000 habitants qu'on peut retisser ces liens, cette confiance. Et là, je suis complètement d'accord qu'on a besoin, effectivement, de reconstruire. Donc, c'est avec les relais très locaux que sont les élus très locaux qu'on peut mettre cela en place, certes au niveau rural, mais aussi au niveau plus urbain. Est-ce que, du coup, il y a des besoins de faire évoluer la loi, la réglementation ? Quelles sont les perspectives, peut-être en une minute ? Quels sont les besoins, peut-être, plutôt ? Surtout, arrêtons de faire évoluer les lois. Utilisons celles qui existent, c'est déjà très, très bien, même des fois un peu trop. Non, non, aujourd'hui, je pense qu'il faut... Les moyens, alors ? Ah ben, les moyens, on les diminue. Donc, on ne va pas demander à ce qu'ils les augmentent, mais qu'ils arrêtent de les diminuer. Mais par contre, ce qu'on peut faire, c'est faire confiance aux hommes. Et entre eux, ils savent parler. Il n'y a pas forcément toujours besoin de moyens. Je suis d'accord avec vous. Il faut aussi qu'on soit force de proposition. Et ce sont la dynamique d'un conseil municipal, d'une équipe municipale, qui fait qu'il y a un dialogue. Donc, le numérique, lui, ne fait que, comment dire, de fluidifier et apporter une tendance. Aujourd'hui, on est sur ce monde-là. Et j'ai discuté il y a trois jours avec une start-up qui va faire du financement, du co-funding, d'une collectivité. Là, le concitoyen va pouvoir, lui aussi, participer directement dans les investissements d'une commune. Donc là, on aura aussi un impact très, très direct sur son porte-monnaie. Participatif. Exactement. Et ça, c'est vivement que ça sorte. C'est une très, très bonne idée. Très bien. Je vous remercie beaucoup. Merci à vous trois. Merci. Merci.